Bonjour les amis, c'est Papa Fouffé Noël, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous avez la bandade ! Les amis, on va commencer la vidéo, je souhaite d'abord à vous souhaiter d'avance un Jouer Noël, de toute façon je vous le souhaiterai encore demain pour ceux qui ne peuvent pas regarder la vidéo aujourd'hui, je vous souhaite de passer un bon repas de famille, un bon réveillon de Noël comme on dit, j'espère que Papa Noël va passer voir tout le monde, ceux qui ont été gentils auront tous un Bitcoin sous le sapin, ceux qui n'ont pas été gentils auront tous un ShibaCoin ou un DogeCoin sous le sapinou. Donc voilà, les amis, aussi je souhaite faire un gros bisou à tous les gens qui m'ont soutenu cette année, l'année passée, j'avais envie de dire qu'elle est passée vite, mais de l'autre côté, ça a été une année très difficile, avec des hauts et des bancs, c'est bien bien fait mal, bon on en reparlera de ça plus tard, mais une année quand même dure, dure, dure à passer, une année de beer market qui a fait mal à tout le monde, donc espérons qu'en 2023 soit, soit mieux. Demain de toute façon je ferai toujours la vidéo au long terme, et demain soir je ferai le petit live à 9h comme d'habitude, donc pour ceux qui veulent être présents, le petit live du lendemain de Noël, voilà ça sera toujours sympathique à faire. Donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo rapide ou née, c'était surtout une vidéo pour vous faire à tous un bisou, vous souhaitez un bon réveillon de Noël, et vous remercier à tous d'avoir suivi la chaîne et d'être abonné à la chaîne de Foufie durant toute cette année 2022. Donc la cryptosphère aujourd'hui fait à peu près rien du tout, un bitcoin à plus 0,32%, une tâche à moins 0,11%, donc la majorité des cryptos ne font rien, on entre moins 1 et plus 1, donc petite journée mitigée. Hier la bourse a clôturé dans le léger vert, mais du léger vert assez timide, qui nous dit rien sur le futur, on ne sait pas si la semaine prochaine ça sera la continuité de cette semaine qui sera à troce ou pas. Demain on fera l'analyse long terme des cryptos, l'analyse long terme aussi de la bourse, savoir s'il y a plus de chances de s'éclater au sol début janvier, ou si on peut espérer un rebond, quelque chose de joli, on verra ça demain. Demain donc analyse long terme, et analyse aussi le soir à 9h, le live comme d'habitude, au niveau du calendrier économique, rien de spécial, les prochaines dates qui vont créer de la volatilité, ça sera début janvier. Les amis, c'est parti pour cette petite analyse rapide sur les cryptos, et rapidement aussi la bourse, je vous invite à prendre le petit pouce bleu, et pam 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 pam, et me taper ses petites fesses, je vous invite aussi à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à vos vies, et les amis, j'aimerais que tout le monde s'abonne à la chaîne à vos vies, c'est parti, ho ho ! Les amis, l'aujourd'hui un beacon à 16 832 dollars, donc il fait rien, mais oui, regardez comme il est mignon, il fait rien, ça fait vraiment 4 jours qu'on fait rien, ça fait 4 jours qu'on est au 16 800 à peu près, un petit stable coin, un petit stable coin depuis quand même pas mal de temps, parce que, il faut le dire, depuis à peu près le début novembre, on oscille entre, tu vas me dire que c'est les 15 000, bon d'accord, allez, on va dire depuis décembre, tout décembre, on est aux alentours des 16 800, 16 900, avec des petits trucs qui ont fait peur légèrement, donc c'est toujours le même blabla que d'habitude, c'est-à-dire s'il faut casser par le bas méchamment les 16 376 dollars, le bas de la bande de Bollinger, pour commencer à s'éclater par terre au niveau du prix, si on explose par le haut avec une belle bougie verte, les 17 698 dollars, ça fera un joli petit effet ascenseur, il faudra quand même passer tout ce pataquès de résistance ici, au 18 200, on a la moyenne mobile 300 weekly, on a la moyenne mobile 100 délits, celle qui nous a rejeté pendant tout ce bear market, on a la SSB Nugashimoku, donc là tu vois que jusqu'au 18 500, ça va être chaud patate, il faut éclater la bande de Bollinger supérieure, et éclater les 18 500, pour commencer à vouloir chercher les 19, 20, 21, 22, 23, au niveau du arrêt et sirene spécial, entre nos yeux tés, ici la zone des 50, c'est un peu la frontière entre le Paradise et les Enfers, au niveau du MACD, les bears perdent du momentum légèrement, mais comme il ne se passe rien, ça ne nous apprend pas grand chose, le 4h, on attend la confirmation de pétage vers le bas de ce canal, ou l'information, je ne sais pas comment on dit, ben t'as compris, c'est vrai qu'on a plus de probabilité de péter vers le bas, de par la structure, qu'un canal montant, lorsque tu viens du haut vers le bas, donc comme d'hab, ça ne change pas, premier scénario, toujours la structure qui suit, on éclate vers le bas, deuxième scénario, liquidation, liquidation d'aujourd'hui, donc on a un pic qui est au 16 800, 900, 800, là où on est quasi, on n'a plus le pic gigantesque, au 17 500, il n'est plus là, il est parti, donc 6 positions de short, se sont fait fermer, tout simplement, peut-être qu'ils sont partis en vacances, peut-être qu'ils ont fermé leur position, ils ne veulent plus s'emmerder, parce que la plus grosse position de short, elle est après, au 20 500 de là, donc le scénario numéro 2, il commence à devenir moins gros, moins grassouillé, niveau probabilité, donc pour moi, la plus grosse probabilité, c'est scénario numéro 1, la probabilité suivante, scénario numéro 2, qui a une plus faible probabilité, et scénario numéro 3, go to the moon, qui a une faible probabilité, encore plus faible, parce que le niveau scénario numéro 2, vu qu'avant, on avait un énorme pic au 17 500, 17 800 par là, il était là, mais il y avait des plus grosses probabilités, maintenant, il n'y a plus rien, c'est vide, il n'y a que des petites miettes, donc est-ce qu'il va vouloir chercher des petites miettes, au-dessus des 17 500, peut-être que oui, mais vu que le gros pic géant, il est parti, ça a diminué les probabilités, tout simplement, donc là, il y a plus de probabilités de tomber, d'aller chercher, je pense, ce pic là, au 14 800, peut-être plus, on ne sait pas, on ne sait pas, et bon, les 17 500, j'y crois légèrement, un petit peu moins, donc plus grosse probabilité du scénario 1, et les scénarios 2, légèrement un peu de probabilités, pourquoi pas, au niveau maintenant, de l'ETH, donc pareil, éclatage vers le bac, une belle bougie rouge, bien grassouillette, des 1153, ça ferait affé toboggan, on ira minimum voir les 1000 dollars, éclatage vers le haut, des 1334, alors là, il faut éclater même, j'ai envie de te dire, les 1374, parce qu'ici, entre les 1316, et les 1374, tu as beaucoup de résistance, la moyenne mobile 208 lit de l'ETH, la moyenne mobile 100 délit de l'ETH, et la SSB, tu as tout le nage chez Moku, donc là, il va falloir de la grosse bougie verte, bien énervée, et dans ce cas là, on ira chercher les 1500, les 1600, peut-être même les 1800, on ne sait pas trop, donc ça ne change pas, donc à retenir les 1157, et les 1327, à peu près, au niveau du RSI, on est sous la zone des 50, ça ne nous apprend rien, au niveau du MACD, les bears perdent du momentum, peut-être les boules vont reprendre un peu du momentum, mais vu qu'il ne se passe rien, ça ne nous aide pas trop, ce qui nous aide surtout, c'est le 4h, donc là, c'est pareil, donc on n'oublie toujours pas, qu'il y a le premier scénario, qui est la structure qui a raison, avec la continuation baissière de la tendance, parce qu'on a un canal haussier, deuxième scénario, c'est les futurs, alors est-ce qu'on a toujours le pic, le pic qu'on voulait qu'il soit, on avait vu qu'il était ici vers les 1280, si on regarde les futurs, il n'y est plus, 1280, c'est là où j'ai la souris, il n'y a plus rien, c'est vide, tu vois, enfin c'est vide, il y a des petits picounés, des petites olives, des petites cacahuètes, donc il n'y a plus ça, il y a plutôt gros pic géant, qui s'étale jusqu'au 1166, donc le scénario 2, malheureusement, il est toujours dans les bacs, mais la probabilité a beaucoup diminué, dans le scénario numéro 2, c'est-à-dire chercher au-dessus des 1280 tombés après, bon, la probabilité est toujours là, mais beaucoup plus faible, donc là, le plus gros pic, aller chercher pour le TH, 1100, jusqu'au 1100, aller 50, et après, on a 1092, donc 1150, aller chercher, 1150, c'est l'éclatage du canal, c'est bon, on éclate le canal vers le bas, et on continue, donc si le TH, éclate le canal vers le bas, il va y avoir la structure, si on ira chercher, minimum, les 1000, je pense, 80, ça peut s'étaler jusqu'au 1000 dollars, voire même 874, voire 798, bon, en tout cas, premier scénario, la structure, c'est lui qui a le plus de probabilités, à mon avis, le deuxième scénario sur les futurs, avait beaucoup de probabilités avant, maintenant, il en a beaucoup moins, parce qu'on n'a plus le pic géant, au-dessus des 1280, et troisième scénario, go to the moon, lui qui a les plus faibles probabilités, voilà, voilà un peu pour le TH, et pour le Bitcoin, donc la structure risque, peut-être, d'avoir raison, au niveau du Grayscale Bitcoin Trust, pour l'instant, il ne se passe rien, bon, petit canal baissier, peut-être qu'au bout d'un moment, ça va repartir un peu, pour le Grayscale Bitcoin Trust, pour le Bitcoin, ça ne bouge pas trop, au niveau du ratio TH au BTC, ça ne change pas, est-ce qu'on va légèrement toucher, cette petite trend line, parce qu'on va latéraliser, sur la droite, ici, et après, bim, on va tomber, après avoir touché la trend line, qu'on a fait, on va, on a touché ici, on est tombé, on a touché là, on est tombé, on a retouché, on est tombé, quand on tombe, c'est simplement un Bitcoin qui surperforme, et la plupart du temps, c'est un Bitcoin qui tombe, et le TH qui tombe, encore plus fort, et ça fait un Bitcoin qui surperforme, parce que quand le Bitcoin fait du vert, le TH fait un peu plus de vert, ce que j'ai vu, c'est mois précédent, au niveau de la dominance stablecoin, rien de spécial, on a quand même le market cap qui diminue, donc des gens qui continuent à se barrer, du marché crypto, bon, c'est une bonne nouvelle, ceux qui hold, vous êtes vraiment des OG, des old gunsters, des vrais spartiates les amis, au niveau des mineurs, donc on est sous le prix de production, on y reste, et les mineurs, ils sont en mode, les pauvres, ils ne passent pas un bon nouvel, au niveau du futur, le marché des futurs du Bitcoin, le vrai déjà 9,55 milliards de dollars, pour l'instant rien, au niveau d'ouverture de contrat, le TH, le marché des futurs, le vrai déjà 5,31 milliards de dollars, il ne se passe rien non plus aujourd'hui, donc c'est rapide, au niveau des fondings, toujours positif sur le Bitcoin, c'est à dire toujours plus de long, sur la balance que de short, sur le TH, on a un fonding qui aussi un petit peu, avec une tendance quand même, assez positive, donc il y a pas mal de long, encore aller chercher, peut-être pour une dernière jambe baissière, au niveau des longs et des shorts, sur le Bitcoin, sur le 1h, ça short un peu plus que ça long, sur le 4h, ça long pas mal plus quand même, donc là, ça accentue notre scénario, de pétage vers le bas, que la structure a raison, au niveau du 24h, ça long aussi, donc là, la structure et les futurs, sont dans le même sens, ces dernières 24h, au niveau de le TH, ça long beaucoup sur le 1h, ah là là, sur le 4h, ça short légèrement, c'est un peu la, mais vu, ça long beaucoup sur le 1h, dans pas longtemps, je pense que le 4h, ça va avoir plus de long aussi, que de short, et sur le 24h, ça short, bon, donc là, c'est un peu mitigé, mais le Bitcoin, je pense, c'est lui qui va driver, donc on fait attention, donc on a vu, les liquidations, pour le Bitcoin, on a des liquidations jusqu'au 11200, au sud, au nord, on a jusqu'au 25000, allez 26000, est-ce qu'on va s'attaquer, aller chercher ce qu'on a au nord, ou au sud, c'est une bonne question, lorsque je suis un peu mitigé, comme ça, qui est un peu de chaque côté, je fais plus confiance à la structure, qui nous dit, attention, on risque d'aller en bas, pour le TH, c'est pareil, des liquidations en haut, en bas, en haut, des liquidations jusqu'au 1800 quasi, en bas, des liquidations jusqu'au 800 dollars, lorsqu'on est mitigé, on ne sait pas trop où on va, mais on regarde la structure, la structure dit, attention, on va plutôt aller vers le bas, au niveau des liquidations, rien aujourd'hui, 11 millions, c'est que dalle, au niveau de l'order book, plus de demandes que d'offres sur le Bitcoin, pour le TH, plus d'offres que de demandes, au niveau des Bitcoins, sur les échanges, ça continue à rentrer, on fait attention, au niveau des contre-options, donc on en parlera, c'est pour vendredi prochain, la plus grosse expiration, de tout 2022, tout 2023, et on a un Max Payne Price, à 18 500, est-ce qu'on peut avoir un Bitcoin, il y a 18 500, pour vendredi prochain, c'est une possibilité, il y a 2,39 milliards de dollars en jeu, donc c'est quand même beaucoup, donc c'est possible, qu'on soit aimanté, vers les 18 500, pour vendredi prochain, pour le TH pareil, la plus grosse clôture, 2022, 2023, c'est vendredi prochain, que Max Payne Price, à 1400 dollars, on est à 2,36 milliards de dollars, sur les contre-options, donc c'est possible, d'être aimanté, vers les 1400, comme on peut se faire éclater au sol, on ne sait pas, 1400 de là, pour le TH, et 18 500, pour le Bitcoin, donc le Bitcoin, 18 500, on irait chercher ici, des petites miettes là, pourquoi pas, et le TH 1400, on irait chercher, des petites miettes, bon, mais pourquoi pas, c'est une possibilité, possibilité, bon, on avance, et au niveau de Michel Solor, il ne fait toujours rien, donc la bourse hier, a clôturé dans le pas très joli, dans le rouge, l'Amérique latine qui s'envole, est-ce que c'est dû, à l'Argentine, qui a gagné la coupe du monde, possible, c'est peut-être, France qui tombe, Tokyo qui tombe, Allemagne qui ne fait rien, Moscou qui ne fait rien, Hong Kong et Shanghai du léger rouge, et Wall Street hier a clôturé, dans le léger vert, tout timide, les valeurs refuges, les matières premières, le pétrole aussi, donc on passe rapidement, le marché obligataire, lui qui a clôturé aussi, dans le vert, donc on fait attention, la plupart du temps, quand c'est comme ça, les actions, eux, retombent dans le rouge, parce que, lorsque les deux vont dans le vert, c'est quelqu'un qui ment, et la plupart du temps, c'est les actions après, qui retracent un petit peu, dans le rouge, pour être bien corrélés, au marché obligataire, qui va dans le vert, et on fait attention aussi, au dollar, bientôt, on va aller taper, la petite trendline long terme, et ça, ici, ça rebondit, après avoir touché, la petite trendline long terme, ça risque de picoter du nez, parce qu'on partira un peu, vers le vert pour le dollar, et le rouge pour l'action, et les cryptos, bon, et au niveau du LSP 500, pardon, on va regarder là, pour l'instant, bon, on espère pas péter les niveaux d'avant, pour finir la vidéo les amis, sur Twitter, donc, ici, Documenting Bitcoin, qui nous montre le prix du Bitcoin, donc le 24 décembre, l'année précédente, on peut voir que l'année Noël 2021, était à 50 000, Noël 2020, on était à 23 000, donc, quand même quelqu'un qui a acheté du Bitcoin, en Noël 2020, deux ans après, il est épongé, tu vois, bon, ça c'est le truc, pas mauvaise nouvelle, mais bon, il faut vraiment pas avoir eu de chance, et avoir acheté vraiment Noël l'année dernière, et être toujours là, bon, mais, sinon, la plupart du temps, on voit que le Bitcoin, c'est de l'éclatage vers l'eau, t'imagines, 25 centimes à 4 dollars, à 13, à 651, entre 2012, 2013, de 13, tu t'es mis bien, par contre, de 2013, 2014 en perte, 2015 en perte, pendant deux ans, et après, t'es revenu en gain, de 899, t'es passé à 13 000, après, de 13 000, malheureusement, Beer Market, t'es passé à 4 000, 7 000, il faut attendre deux ans plus tard, donc, t'as vu, t'as des cycles de deux ans comme ça, nouvel 2023, le Bitcoin devrait être bien, bien plus haut, espérons, ici, Relais qui nous dit, on est seulement au troisième halving, sur 32 halving du Bitcoin, donc, on est très, très tôt quand même, chaque halving, n'oubliez pas que les récompenses des mineurs, sont divisées par deux, beaucoup de moins de, de, de bitcoins qui sont mintés, qui circulent, donc, c'est pour ça que, au moment, t'as une propulsion vers le haut, donc, voilà, troisième halving, on est quand même, pas beaucoup, on avance, ici, Monsieur Moustache, qui est d'habitude permaboulish, qui nous dit, on est en quoi, weekly, en deux semaines, va croiser la moyenne mobile, sans, et ça, ça s'est jamais vu, la seule fois, c'était en 2015, ça a failli frôler, ça a été le bottom, qui a été trouvé, et là, on a un croisement, qui a été fait, donc, est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que ça va être les enfers, est-ce que finalement, le bottom est déjà trouvé, à partir to the moon, mais bon, moi, je le sens pas trop, trop ça, après, c'est juste un indicateur, attention, c'est pas une boule de cristal, qui ont plein d'indicateurs, ça est très de lui, plutôt bériche en mode, on a fait un canal long terme, depuis 2017, et on devrait aller chercher, lui, pour le TH, vers les 300 dollars, tu vois, donc, bon, il est un petit peu bériche, Mickaël, c'est l'heure, qui nous fait une belle image, de Santa Claus, de notre ami, papa noël, avec le bitcoin, sur la lune là-bas, donc très très belle image, j'espère que papa noël, il va envoyer des bitcoins, à tout le monde les amis, Adrien, lui, qui est plutôt bériche en mode, avec un petit triangle, de compression, qui a pété vers le bas, qui se fait retest, et on va chercher, la target, vers les 12 000 nœuds là, bon, on verra bien, une analyse très intéressante, celle-là, alors c'est qu'une petite image, c'est Gunhan Banheiri, je ne sais pas comment on dit, qui nous dit que, tu vois, là c'est la bourse, c'est la SP500, donc 2022, on est en rouge là, tu vois, c'est la baisse, c'est la cartouche, on est à peu près à moins 22, allez 25%, et on peut voir, toutes les cartouches, qui ont pris le 25% depuis pas mal d'années, et on peut voir que, en 2008, la crise des subprimes, elle était bien plus bas, vers les 55, année bulle internet, vers les 50, 1973, en fait, tu peux voir, quand tu compares à beaucoup, de beer markets, entre guillemets, pour l'instant, on n'a pas pris tant cher que ça, si tu veux, aussi cher que ça, sur le SP500, donc peut-être que, 2023, la chute va continuer ou pas, on ne sait pas, Willy Woo, lui qui nous dit que, alors je vais traduire, le principal question que je me pose, de savoir, combien de temps durera la zone d'accumulation, donc lui, il pense qu'on est plutôt, comme du 2015, on aura une zone d'accumulation, qui va durer longtemps, longtemps, plutôt que comme le 2018, où c'était rapido, tu vois, donc 2015, ça peut durer, si on fait comme 2023, peut-être pendant les 6 premiers mois de 2023, on n'en sait rien, donc lui, il voit plutôt une zone d'accumulation grosse, comme 2015, qui va durer beaucoup de mois, et après, le bottom va être trouvé, on va repartir, bon, ça ne nous aide pas trop, ça veut surtout dire que lui, il pense que, le bottom n'est pas très loin, mais on ne va pas être de suite, de suite, et pour finir, on Bitcoin Magazine, qui nous montre 1 dollar, comparé en 1913, par rapport à maintenant, c'est sûrement le pouvoir d'achat, ou la puissance du dollar, tu l'appelles comme tu veux, on voit que ça s'est totalement écroulé, pourquoi ? Parce qu'il y a une impression énorme de dollar, c'est cette courbe que je vous montre, la plupart du temps, je l'ai depuis quand cette courbe ? Depuis 2000, bon, on la fera, mais tu peux voir que, depuis, à chaque fois, impression de dollar, c'est la courbe que tu as ici, en orange, et tu peux voir qu'on est passé de, alors je peux dézoomer, la orange, elle est plutôt là, hop, je l'ai jusqu'à car, ouais, donc je ne l'ai pas longtemps, mais tu peux voir qu'on est passé de moins de 1000 milliards de dollars, à 2000 milliards, à 3000 milliards, en 2012, on est passé à 4000 milliards, en 2014, on est passé après, à 5, 6, 7, 8 milliards rapidement, en 2020, donc l'impression massive de dollar, fait que la monnaie est dévaluée, et fait que, bon, bim, bim, ton dollar, il perd en pouvoir d'achat, en puissance, en ce que tu veux. Donc voilà les amis, c'était une petite vidéo de avant Noël, donc je vous remercie à tous de m'avoir soutenu cette année, bon, je referai le même, le même, le même, le même joli discours, plein de poésie, pour le 31 décembre, c'est bien le 31 décembre, non, 30 décembre, je ne me rappelle jamais ces trucs-là, 31 décembre, là je l'enferai aussi, donc je vous fais des gros bisous à tous, profitez bien, régalez-vous bien, mangez, restez éloigné des écrans pendant les vacances, pour ça, ça ne fait pas grand-chose, et puis, nous, on se dit, demain pour la vidéo au long terme, et demain soir, le petit live à 21h, on parlera de tout et de rien, on parlera de tout ce que vous voulez, je vous fais des gros gros bisous les amis, profitez bien de votre repas en famille, faites-vous plaisir, et on se dit à demain, bye bye, haha ! Sous-titrage ST' 501